... Cathy Sigenthaler, 79 ans, a été opérée du dos il y a 21 ans. A l'époque, la patiente était venue pour des maux de dos. Elle souffrait d'usure sur plusieurs vertèbres, des lombaires jusqu'au thoracique. Nous les avons renforcées, comme on le faisait à l'époque, grâce à une fusion instrumentalisée. Nous avons utilisé des vis et des tiges et fixé les os à la colonne vertébrale. Avec cette fixation que l'on faisait à l'époque, il y a souvent une trop faible lordose vertébrale. Cela signifie qu'après l'opération, les patients ont souvent ce qu'on appelle un « flat back », un dos plat. Cela explique que cette dégénérescence, à savoir l'usure des disques, se poursuit. Et chez vous, cela a conduit à des nouvelles douleurs apparues en 2011. Les douleurs se sont intensifiées au fil du temps et depuis 4 ans, elles sont presque insupportables. Tout le haut du dos et les mouvements, ça faisait très mal. Qu'est-ce que vous ne pouviez plus faire au quotidien ? Plus grand-chose. J'avais tellement mal. Je prenais des médicaments, mais ça ne faisait pas grand-chose. L'attitude corporelle en a également souffert. Vous vous teniez très bas en avant avec le haut du corps. Comme ça. C'est bien, dit votre mari. Oui, il voyait mieux que vous de son côté. Pour certains, c'est difficile de comprendre pourquoi le chirurgien du dos opère toujours les mêmes patients. Mais c'est naturel. Ce n'est pas comme l'articulation de la hanche qu'on remplace par une artificielle quand il y a de l'arthrose et c'est fini pour longtemps. La colonne vertébrale est complexe. Chaque modification d'un segment a des influences sur les autres. La colonne vertébrale est correctement balancée avec une lordose lombaire, une syphose thoracique. Elle est stable et la musculature du dos ne doit pas trop travailler. La dégénérescence a souvent pour effet qu'il y a moins de lordoses et que le haut du corps est de plus en plus en avant. Il y a un effet de levier. Chez bien des patients, c'est la raison pour laquelle, après quelques minutes debout, ça brûle atrocement dans le dos et on ne peut plus avancer tellement on a mal. C'est la raison pour laquelle, après quelques minutes, il y a 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 des furchtables brûlent dans le dos et qu'il n'y a pas de plus en plus et il y a des schmerzes. Voici la radiographie de Cathy Sigenthaler d'il y a 4 ans avant l'opération. Ottmar Schwarzenbach a corrigé l'équilibre latéral de la colonne vertébrale. Ce que nous avons fait, c'est premièrement de sortir les disques intervertébraux. Cela permet de corriger la lordose entre les deux vertèbres d'au moins 10 degrés. Deuxièmement, nous avons enlevé un bout de la vertèbre, comme vous le voyez. La vertèbre forme comme un carré, nous avons enlevé un coin comme ceci. Nous avons pu ainsi ramener en arrière la colonne. Et lorsqu'on examine la dernière radiographie faite il y a deux ans, votre balance est parfaite grâce à cette opération à ce niveau-là de la colonne. Vous avez été opéré il y a 4 ans. Comment ça s'est passé pour vous après l'opération ? J'ai très vite eu une bonne sensation et après 6 mois, même une très bonne. Après un an, c'est allé toujours mieux et je me sentais très bien. Vous n'avez plus de douleur ? Quand j'exagère un peu, oui. Mais sinon, je n'ai plus du tout de douleur. Même la nuit. Avant, ce n'était pas le cas. Et vous bougez ? Vous allez marcher ? Une heure par jour. Et je fais mon ménage toute seule, même si je ne peux plus porter ou soulever grand-chose. Je vais très bien. La personne qui reste en mouvement a moins de problèmes par rapport aux chutes. Elle conserve son agilité, son équilibre, etc. Si on ne va pas marcher et qu'on reste tout le temps assis, on rencontre déjà des problèmes simplement à monter les escaliers. On a des problèmes pour juste une treppe, une étape, une étape, une étape. Voici une autre patiente. Simone Sbinden a ressenti des douleurs tout au long de sa vie. Depuis ses 20 ans, elle a appris à vivre avec ses douleurs. J'ai fait beaucoup de physio, j'ai fait des bains, j'ai pris des médicaments, j'ai vu des naturopathes, des ostéopathes, vraiment de la médecine parallèle. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Rien n'y fait. Alors il fallait se résoudre à faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai tenté l'opération. Une opération du dos est toutefois toujours la dernière des options possibles. Lorsqu'il y a une atteinte pathologique de la colonne vertébrale, aucune thérapie conservative ne peut changer la situation. On peut atténuer les douleurs, on peut agir sur la musculature, mais une situation dégénérative restera dégénérative. Rolf Busch a renforcé la colonne vertébrale de Simon Sbinden. Le disque intervertébral atteint et retiré est remplacé par une prothèse solide, ce qui permet de stabiliser de manière adéquate la colonne vertébrale. Pour réaliser son objectif, il doit choisir sa voie d'accès vers la colonne vertébrale, soit par le dos, le côté ou le ventre. Dans le cas de Simon Sbinden, il a choisi la variante par le côté et le dos. Les radiographies actuelles nous montrent une stabilité très satisfaisante. Les disques des vertèbres L1, L2 et L3 ont été retirés et renforcés par ces pièces en forme de petites cages. Celles-ci sont remplies par la matière osseuse, ce qui permet une fusion des corps. Alors maintenant c'est très bien, je suis contente parce qu'il y a moins de douleurs, mais comme je souffre un peu de fibromyalgie, donc il y a des douleurs, mais autres, mais elles sont supportables. C'est pas comme avant. Où c'était vraiment, vraiment à pleurer. Et puis maintenant, non, alors je suis contente. Simon Sbinden se rend encore une fois par année faire un contrôle auprès du centre du dos.